Je suis ravie en tout cas de vous accueillir. Je vous rappelle que c'est bien enregistré. Nous allons commencer avec Anne Caravelle. Bonjour à tous. Donc, on profite de ce webinaire pour faire un point sur le CPF et de voir avec la Caisse des dépôts les évolutions techniques qui ont été faites et puis de refaire un peu un état des lieux du CPF, de ce qu'il est maintenant, de sa philosophie et de ce qu'il est devenu. Le directeur général de la Caisse des dépôts a dit qu'en effet, le CPF était devenu un outil d'équité sociale. Il a en effet permis aux utilisateurs d'être à la fois plus efficaces dans son travail, à la fois il a permis d'obtenir une certification pour faire connaître ses savoir-faire ou trouver un nouveau travail pour un tiers des salariés ou se reconvertir pour plus de la moitié des salariés et évidemment ne pas perdre son emploi, préserver son employabilité, ce qui était quand même le souhait et vraiment l'idée de ce dispositif qui a été mis en place avec la loi de 2018. Donc, on va voir aussi très rapidement le succès qu'il a actuellement. Il y a quand même un million de Français qui ont eu recours au CPF. Alors évidemment, on a dans cette partie à la fois des demandeurs d'emploi et des salariés. On a presque un million cinq cent mille formations qui ont été financées, deux milliards de financements. Alors, on a beaucoup parlé dans le top cinq des formations du CPF, des permis voitures, etc., qui ont fait un petit peu l'objet d'informations de critiques ces derniers mois et qui ont été régulées. Mais en effet, l'ensemble des habilitations de conduite, que ce soit permis voiture, permis moto, poids lourd, cassès, sont une part importante des formations et des certifications qui sont passées au sein par le CPF, mais aussi les langues, les tests TOEIC. Et puis, les actions pour la création ou la reprise d'entreprise sont aussi dans le top cinq des formations CPF. La bureautique aussi, parce qu'on se rend compte qu'elle nécessite, il met tout le temps, je dirais, des remises à niveau que les salariés ont envie de faire par eux-mêmes et ils utilisent le CPF pour le faire. Et puis, aussi les bilans de compétences. Alors, ça, ce n'est que le top cinq des formations qui représentent en gros 30 % des certifications qui ont été passées. Après, on a un énorme réseau de formations répertoires spécifiques, c'est-à-dire de formations transverses, ou de formations qui sont des blocs de compétences, de diplômes ou de titres professionnels qui sont plus des formations métiers qui ont été également financées par le CPF depuis sa création. Alors, rapidement, sur le baromètre Ségos que vous pouvez trouver en ligne, on a fait un petit point sur le compte personnel de formation avec une vision RH et une vision salariée et savoir aussi, du point de vue des salariés, si cette participation financière obligatoire de 100 euros dont nous reparlerons tout à l'heure était ou pas un frein au recours au CPF. Et on se rend compte que pour un, presque un salarié sur deux, ça sera le cas, plus particulièrement sur les employés qui, pour 53% d'entre eux, trouvent que ça va être difficile, les cadres un peu moins, plutôt certainement habitués à financer une partie de leur formation et donc pas particulièrement gênés par cette mesure. On voit aussi que les salariés pensent à demander un abondement à leur entreprise pour ne pas financer eux-mêmes ces 100 euros et on retrouve aussi les agents de maîtrise pour 1 sur 2 mais aussi les managers qui seront enclins à demander pour eux-mêmes ou peut-être leurs équipes de se faire financer ces 100 euros d'abondement et un peu moins pour les cadres non-managers. Donc, on voit qu'il y a des ouvertures aussi de cette co-construction dont on voulait parler avec vous aujourd'hui, qui serait une co-construction entre l'entreprise et le salarié qui est une ligne de conduite que nous a présentée la DGFP et sur laquelle elle souhaite que les entreprises et les organismes de formation aillent. Donc, le CPF en 2024, la nouveauté en effet dont nous parlions tout à l'heure qui est la nouvelle participation financière obligatoire depuis le décret du 29 avril 2024 donc mise en place le 1er mai qui, eh bien, tous les titulaires du compte CPF qui sont salariés vont être obligés de financer ces 100 euros de participation financière obligatoire pas les agents publics puisque le CPF fonctionne différemment. Cette participation, elle est de 100 euros ce n'est pas un reste à charge ce n'est pas un pourcentage c'est une somme fixe quel que soit le coût de la formation qu'elle coûte 600, 700 ou 4000 euros ces 100 euros qui ont été choisis comme un ticket modérateur. Ensuite, eh bien, elle apparaît automatiquement lors de l'achat de la formation sur la plateforme, sur l'application le paiement peut se faire en carte bleue ou en virement bancaire et tant que cette participation financière obligatoire n'est pas payée la validation de l'inscription à la formation n'est pas faite. Alors, qui peuvent être exonérés de cette participation financière obligatoire ? Eh bien, les demandeurs d'emploi lorsqu'il y a un abondement employeur puisque là, dans ce cas-là cette participation financière est intégrée dans la dotation que va faire l'employeur s'il y a un cofinancement de l'OPCO de la branche parce que vous savez que certains OPCO cofinance sur certaines formations notamment pour des métiers en tension ou certaines branches aussi cofinance le, comment dirais-je le compte CPF sur certaines formations donc ça apparaît sur l'application et Océane tout à l'heure nous fera le plaisir de nous montrer comment ça fonctionne et puis dans le cadre de reconversion également, nous avons évidemment une exonération qui s'effectue. Comment peut se faire le remboursement de cette participation financière obligatoire ? Parce que ça, c'est une question que poseront les salariés. Eh bien, elle est possible après avoir réglé le coût de la formation le salarié va financer ces 100 euros et un justificatif va être disponible en téléchargement et le remboursement peut être effectué par l'entreprise sur une note de frais par exemple ou s'il y a abondement de l'entreprise eh bien évidemment, ça se fait avant et l'entreprise, si elle abonde d'une somme supplémentaire de ces 100 euros, de ces 100 euros elle peut le faire avant et auquel cas, cette dotation sera sur le compte et le salarié pourra effectuer sa demande de formation. Certaines entreprises nous ont demandé si on pouvait par subrogation effectuer ce remboursement. Ça n'est pas possible, le remboursement ne peut pas être fait par l'organisme de formation. C'est une négociation gré à gré entre le salarié et la Caisse des dépôts. Nous ne pouvons pas intervenir sur cette transaction. Alors, l'objectif de notre rencontre c'est évidemment de faire un point sur l'ensemble des abondements et des dotations parce que c'est un mécanisme où il y a plusieurs possibilités pour les entreprises de co-construction mais qui ne sont pas toujours évidentes. Donc, on a souhaité vous en faire une présentation un peu exhaustive. Donc, en fait, dans les différents abondements possibles, on a les abondements automatisés où là, vous pouvez financer des actions spécifiques et vous allez avoir des dotations qui sont automatisées. Donc, évidemment, préalablement, vous signez une convention avec la Caisse des dépôts et des consignations. Vous définissez avec elle les critères d'attribution, quelles cibles, quels salariés, quel type de formation. Ensuite, évidemment, tout ceci est paramétré et ça s'applique automatiquement. Et donc, l'abondement vient en complément des droits qui sont sur les comptes des salariés. Donc, votre abondement va juste financer le reste à charge. Donc, ça, ce sont des abondements qui s'effectuent sur un usage collectif très important, sur une masse importante de salariés et qui nécessitent vraiment une politique RH de co-construction de votre politique CPF et formation. Ensuite, vous pouvez avoir un accord collectif CPF où là, vous avez un accord d'entreprise avec vos partenaires sociaux. Et là, pareil, vous financez, vous pouvez cibler certaines formations et vous pouvez rajouter, abonder éventuellement. Et là, vous allez mobiliser directement les droits CPF de vos salariés. Exactement de la même façon, vous allez vous concerter avec la Caisse des dépôts. Vous allez financer la formation à l'organisme de formation. Et ensuite, la Caisse des dépôts vous rembourse le montant des droits que vous avez, que les salariés ont mobilisés. Donc, en fait, vous payez tout et ensuite, la Caisse des dépôts vous rembourse la différence, c'est-à-dire les compteurs qui ont la somme des compteurs qui auront été débités. Donc, ensuite, on a les dotations CPF qu'on verra ensuite. Et là, vous pouvez doter de droits CPF supplémentaires sans accord d'entreprise comme les deux premiers cas. Et là, vous dotez les comptes. C'est presque plutôt un usage ponctuel, personnalisé, spécifique, individuel ou sur des petites populations de 10, 20, maximum 100 personnes. Vous êtes évidemment exonéré de charges sociales sur ces dotations. Elles ne sont pas imposées. Et ça peut être un instrument intéressant pour vous de politique, de fidélisation de salariés sur lesquels vous allez co-construire un parcours de formation. Alors, juste une petite aparté. Vous pouvez poser vos questions dans le chat au fil de l'eau et de toute façon, on se gardera un temps à la fin de cette présentation pour que nous puissions échanger évidemment aussi et répondre à vos questions que vous aurez laissées sur le chat. Alors, maintenant, les dotations qu'on a vues, le dernier point qu'on avait vu tout à l'heure, donc on a deux types de dotations, les dotations volontaires et les dotations supplémentaires qui font partie des politiques RH de co-construction des compétences que vous pouvez mettre en place. Et puis ensuite, il y a les dotations obligatoires droits correctifs qui, elles, sont des applications du droit du travail lorsque vous êtes soumis à une certaine réglementation. Eh bien, si vous ne vous soumettez pas à cette réglementation du droit du travail, vous allez être obligés d'abonder les comptes des salariés qui sont concernés et auquel cas, c'est un autre sujet qui n'est pas celui qui nous concerne, mais on a souhaité quand même vous le mettre. Ensuite, on revient à nos droits volontaires, nos droits supplémentaires. Donc, un droit volontaire, c'est quand on participe au financement d'un projet de formation qui est bien identifié. Et là, vous allez alimenter le compte de formation de votre salarié ou de vos salariés, de cette petite population. Vous pouvez attribuer une dotation au montant que vous souhaitez. Et vous pouvez soit couvrir le coût d'une formation, soit augmenter le budget de formation de votre salarié. Et vous pouvez tracer la certification sur laquelle vous souhaitez co-construire avec votre salarié. Donc, préalablement, vous aurez vu avec votre salarié quelle est la formation qu'il souhaite faire et il vous en aura parlé. Et vous allez co-financer cette formation par cette dotation volontaire avec lui. Et on verra ensuite le process avec Océane, le process sur la plateforme, comment ça va se passer concrètement. Ensuite, vous avez les droits supplémentaires. Donc, vous pouvez mettre en place aussi un accord d'entreprise ou de branche qui prévoit une alimentation plus favorable des comptes CPF de vos salariés. Donc, vous identifiez des salariés ou des certifications. Vous attribuez sur une population, par exemple, le montant et donc, vous pouvez financer l'ensemble des frais. Et ça, vous voyez ensuite avec la Caisse des dépôts comment cela fonctionne. Donc, voilà un peu l'état des lieux, des dotations que vous pouvez faire actuellement dans ce principe de co-construction des compétences. Et puis, évidemment, on a toujours ces co-financements qui sont possibles, soit de la région, soit de l'OPCO, soit de la planche professionnelle. Alors, la question qui se pose à chaque fois que nous intervenons, c'est est-ce qu'on a une visibilité de ces co-financements possibles ? Eh bien, ils sont directement tracés sur l'application Mon Compte Formation et c'est quand le salarié va chercher sa formation qu'il aura accès sur l'application aux co-financements qui ont été possibles par la région, par l'OPCO ou par la branche. Mais on n'a pas une liste des co-financements et des formations qui sont co-financées par la branche disponibles et accessibles. Ce n'est pas le choix qui a été effectué par les OECO et les branches. Après, vous pouvez vous rapprocher de votre branche évidemment pour en connaître la politique et savoir sur quoi elle intervient. Évidemment. Donc ensuite, nous voyons les évolutions techniques qui ont été mises en place par la Caisse des dépôts pour ces parcours co-construits et donc, en effet, la Caisse des dépôts s'est engagée lors de la création du CPF a effectué un certain nombre d'évolutions techniques. Il s'est avéré qu'on a eu quand même un ensemble de contrats assez importants, des fraudes qui ont nécessité aussi de faire des développements informatiques qui ont un peu repoussé ces évolutions techniques. Elles sont là, elles arrivent. Donc, ça, c'est intéressant. Et là, je vais peut-être vous laisser Océane présenter ces deux feuilles si vous le voulez, si c'est OK. Pas de souci. Vous m'entendez ? C'est tout bon ? Nickel. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, c'est Océane Todesco. Je travaille à la Caisse des dépôts et je suis responsable d'offres, notamment sur le portail des employeurs et des financeurs. et on fait en sorte à ce que le portail fonctionne, tout simplement déjà, et de pouvoir vous proposer des évolutions sur le portail. Donc, on a mis en place la co-construction et donc des évolutions sur le parcours. Il y en a déjà eu. Alors, je ne sais pas si vous les avez vues, mais en tout cas, il y en a une qui a été mise en place et qui est visible depuis le 5 septembre. Vous avez la possibilité en effet maintenant de renseigner et de viser une certification lorsque vous attribuez une dotation, une dotation volontaire ou un droit supplémentaire. Vous pouvez choisir trois types de certification, les RNCP, les RS, répertoire spécifique et les CPF qui appartiennent au catalogue CPF comme les permis, bilan de compétences, etc. Donc là, vous avez la possibilité d'utiliser les trois. Ensuite, toutes ces certifications peuvent être préalablement vérifiées sur le site France Compétences. Sur France Compétences, vous avez toutes les informations des certifications, que ce soit leur date d'expiration, parce qu'en effet, les certifications ne sont pas illimitées, donc vous pouvez avoir des changements de code. À chaque fois, leur code qui est renseigné est le libellé de la certification. Ensuite, depuis le 14 novembre, les employeurs, les financeurs, en tout cas, toutes les personnes qui effectuent les dotations, maintenant, peuvent bénéficier de notifications pour le suivi de la dotation. C'est-à-dire que, dès lors que votre bénéficiaire, donc salarié, a utilisé sa dotation, vous pourrez la suivre directement via une notification mail. C'est-à-dire que, si vous avez fait éventuellement une dotation pour une VAE, exemple, tout bête, s'il la mobilise pour la VAE, vous pourrez la suivre. S'il la mobilise pour une autre dotation, vous pourrez le savoir également. Donc, il y aura le nom, le prénom du titulaire, le libellé de la certification, utilisé, choisi, la formation, les dates de session, etc. Ça, c'est ce qui a été fait depuis septembre. On va avoir d'autres évolutions également en 2025 et 2026. Je vais peut-être d'ailleurs avancer Océane sur celle-ci que j'ai rajoutée et on reviendra après sur la précédente. Oui, pas de problème. Exactement, petit cadeau. On ne va pas pouvoir vous donner d'informations et de dates précises sur les futurs travaux parce que ça, ça peut toujours changer en effet. Mais, donc, vous avez bien eu, maintenant, vous avez la possibilité donc d'effectuer des dotations avec la certification visée. Ensuite, alors ça, c'est une petite évolution que vous verrez très certainement d'ici janvier, février où vous devrez renseigner votre catégorie, votre profil en fait, sur le portail. Donc, dès la première connexion, vous pourrez dire si vous êtes employeur, si vous êtes opco, région, etc. Donc, ça, c'est courant, oui, fin janvier, début février. Et ensuite, on va pouvoir avoir plusieurs autres possibilités et évolutions, notamment le blocage de la certification et de la dotation où, en effet, à ce moment-là, précis, lorsque vous avez attribué une dotation, le titulaire en fait ce qu'il souhaite. Donc, si vous attribuez une dotation avec une certification, pour le moment, c'est informatif et c'est une incitation à utiliser la dotation pour réaliser une certification précise que vous avez ciblée. Donc, pour le moment, il n'y a pas de blocage dans le plan de financement. Donc, en courant 2025, vous pourrez attribuer une dotation avec une certification et le titulaire devra, pour mobiliser sa dotation, choisir la certification qui a été choisie par vous, financeur, employeur, etc. Donc, si vous attribuez une dotation pour la VAE, je reprends toujours le même exemple, de 1 000 euros, par exemple, si le titulaire ne choisit pas une VAE, il ne pourra pas mobiliser sa dotation et donc ne pas avoir cette aide-là proposée par vous. Donc, ça, ça va être des travaux qui vont venir et ensuite, on ouvrira les possibilités d'un remboursement. si le titulaire n'utilise pas sa dotation dans un temps imparti, etc. Donc, en fait, de toute façon, toutes les conditions seront prévues dans les CGU, dans les conditions générales d'utilisation, mais on va pouvoir en effet, bientôt, pouvoir demander les remboursements. Ça, c'est la petite nouvelle, peut-être que vous savez déjà, mais en tout cas, ça va venir. Je pense que c'est à peu près tout. Oui. Merci Océane. Alors, tout à l'heure, on verra avec Naila qui s'est présentée au début, concrètement, comment vous récupérez le numéro de certification parce qu'en effet, l'entrée de la Caisse des dépôts se fait par la certification. Or, l'entrée du salarié et je dirais des DRH se fait, des directions RH et des formations se fait par une formation certifiante. Il y a un projet professionnel, un projet de formation. On cherche une formation certifiante éligible au CPF. Le salarié en discute avec l'employeur et à partir de ce moment-là, il faut que les deux parties, que ce soit le salarié et l'employeur, fassent bien attention au code du RS ou du RNCP, le récupèrent, le gardent et le conservent dans un petit coin et donc le récupèrent s'il veut ensuite pour le retranscrire dans la plateforme EDEF. C'est là où il y a un petit jeu sympathique à faire mais il est important de faire parce que, en fait, par exemple, pour une certification marketing, je donne un exemple au hasard, vous allez avoir un certain nombre de codes de certification mais surtout, vous allez avoir un certain nombre de formations en face et il faut que les deux collent bien sinon vous allez donner à RS marketing sauf que ce n'est pas le numéro qui est lié à la formation et on ne fera jamais le lien entre les deux donc ce qui est un peu dommage. Donc ça, c'est des choses qu'on verra concrètement tout à l'heure avec Maïla. Et là, Océane, je vous redonne la main sur le process entre, voilà, des trois personnes puisque c'est quand même un jeu à trois parties. le salarié qui a aussi un certain nombre d'étapes je dirais administratives à remplir l'employeur qui lui aussi a un certain nombre d'étapes et il ne faut pas griller ces étapes-là parce que sinon ça devient compliqué dans le process. Tout à fait. Donc en fait, c'est ce que je vais vous présenter aussi en live tout à l'heure. Donc dans un premier temps, vous vous connectez sur la plateforme, vous avez deux possibilités pour vous connecter. soit via NetEntreprise, de toute façon, c'est là où vous vous habilitez au service des dotations. Donc vous vous habilitez et ensuite, vous pouvez avoir accès au portail EDEF. Donc soit via NetEntreprise, soit directement, en fait, via le site EDEF, le portail. Tout d'abord, en fait, comme mes collègues l'ont dit tout à l'heure, en effet, il y a quand même une discussion avant avec votre employé. Donc là, il va aller se connecter sur sa plateforme et il va télécharger une demande de financement. Sur la demande de financement, donc il y a les coordonnées du salarié, combien il a sur son compte et combien il reste à payer, en fait, pour bénéficier, pour payer sa formation. Donc à ce moment-là, il la télécharge, il vous l'envoie et donc tout ça se gère hors plateforme. Le fait de transmettre ce PDF à l'employeur. Donc ensuite, il y a une négociation. Une fois que la négociation est faite, l'employeur va se connecter, en effet, sur la plateforme EDEF et va pouvoir renseigner tous les éléments qui pourraient ou identifier, en fait, tout simplement, le bénéficiaire. Donc avec son numéro de sécurité sociale, son nom de naissance, donc pour que ce soit les femmes, donc nom de jeunes filles, même si elles sont mariées, et donc nom de naissance pour les hommes. Et ensuite, il va donc noter son nom de famille et le montant de la dotation. Maintenant, on peut choisir la certification. Donc je vais vous le montrer tout à l'heure. Je tise un peu le parcours. Et ensuite, il y a le paiement qui se fait avec des délais. Vous avez jusqu'à 3 mois pour effectuer le paiement. Donc soit 90 jours. Et au-delà, donc à partir de 100 jours, la dotation s'annule complètement s'il y a eu un paiement partiel ou s'il n'y a pas eu de paiement du tout. Donc ça se fait uniquement par virement bancaire. On verra tout à l'heure toutes les informations qu'il y a à noter parce que ça, c'est très important et ça peut impacter les délais lorsque les informations ne sont pas notées correctement. Et ensuite, vous avez des notifications comme quoi la dotation a bien été attribuée et le bénéficiaire également aura une notification comme quoi une dotation lui a été envoyée par l'employeur. On va vous présenter au niveau de l'offre Cegus, de l'offre certifiante éligible CPF qui est disponible donc sur le site sur lequel vous avez à la fois accès à des formations métiers, donc que ce soit du ressource humaine, commercial, projet ou même de la formation de formateur. Il y a également des formations transverses en efficacité professionnelle, donc que ce soit la prise de parole en public ou de l'expression écrite. ainsi que la partie bureautique et PAO et nous avons également des formations diplômantes qui sont avec des grandes écoles. Donc, je vois que Océane est en train de réapparaître. Donc, toutes ces formations, bien sûr, sont éligibles CPF et comme le disait Océane tout à l'heure, ça y est, vous êtes reconnectés. Oui, désolée. On ne s'est pas retrouvés. On a des petits soucis de connexion. Oui. Donc, concernant les informations à préparer, comme le disait tout à l'heure Océane, les éléments importants sont effectivement le nom de naissance, le prénom, mais aussi le code NIR. On le verra sur la plateforme tout à l'heure Océane lorsque vous partagerez votre écran. Il s'agit donc du code de sécurité sociale du salarié. Il y a également le code RNCPO-RS. Et là, effectivement, vous pouvez retrouver sur l'ensemble de nos fiches formation certifiantes. Les numéros sont bien indiqués dessus. Donc, ça, c'est les codes que vous pouvez rentrer directement dans le moteur de recherche justement sur EDEF et ainsi que le montant de la dotation dont vous souhaitez attribuer aux salariés. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et on reviendra dessus tout à l'heure. En attendant, on va pouvoir reprendre la présentation. Du coup, alors, je m'étais arrêtée au fait que c'était un site de caisse. Bon, du coup, là, ça sera des slides. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vous gérez vos habilitations. Donc là, vous pouvez gérer votre habilitation pour les dotations. Tout ce qui est… Si vous avez des problèmes d'habilitation, par exemple, c'est NetEntreprise qui gère directement ça. Nous, la caisse des dépôts, on fait vraiment un lien entre NetEntreprise et le portail Edef. Mais par contre, quand il y a des problèmes d'habilitation, nous, on n'a pas la main dessus. Donc, dès que vous avez des soucis, il faut voir directement avec NetEntreprise. Ils ont un chat, un forum, etc. Tout est… C'est assez facile de trouver, justement, le lien pour le formulaire de contact. Donc là, sur cette page-là, vous voyez que vous pouvez… Normalement, l'accueil, vous avez toutes les téléprocédures auxquelles vous pouvez avoir accès sur Edef. Vous avez dotation, irrégularisation ou agora. Donc, dans notre cas, ça va être les dotations. Vous cliquez normalement sur les dotations. Et là, vous allez voir apparaître plusieurs cases avec toutes les dotations qui existent. Dotation volontaire, droits supplémentaires, dotation salarié licencié, etc. Donc là, nous, aujourd'hui, on va se focaliser sur les dotations volontaires. C'est là où… Bon, il y a les droits supplémentaires aussi. Normalement, les deux sont pareils. Donc, on va se focaliser sur les dotations volontaires. On va cliquer dessus, en effet. Et donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous allez faire une dotation volontaire par saisie en ligne. Donc là, vous avez… Vous pouvez noter jusqu'à 20 bénéficiaires, donc 20 salariés, manuellement. Donc, à chaque fois, vous devez renseigner le numéro de sécurité sociale, son nom et le montant, etc. On part des pots de fichier jusqu'à 100 bénéficiaires. Je vais anticiper une petite question pour le moment. Le dépôt de fichier ne prend pas en compte les certifications actuellement. Ça va être une évolution plus tard. Mais là, le dépôt de fichier reste intact. Donc, vous noterez également toutes les informations qui se trouvent déjà sur la saisie en ligne. Donc, le numéro de sécurité sociale, non, etc. Une fois que vous avez cliqué sur saisie en ligne avec 1 à 20 bénéficiaires. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous indiquez le numéro de sécurité sociale, le nom de naissance, important, le montant de la dotation qui peut être comme vous le souhaitez et en fonction de la formation aussi et le projet de formation que vous avez préalablement négocié avec votre salarié. Et maintenant, vous pouvez avoir accès à la certification souhaitée qui est tout en bas. Donc, pour rappel, c'est un choix qui est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de, et ça restera comme ça, vous n'êtes pas obligé d'intégrer une certification à la dotation que vous allez faire. Et là, pour le moment, je le répète, mais elle est incitative. Donc, le salarié peut l'utiliser comme il le souhaite pour le moment. On verra en 2025, ça va changer. Donc là, vous avez plusieurs images. Donc, la première image montre que, en effet, on a bien intégré toutes les informations des salariés. Et là, vous avez un petit moteur de recherche. Comme on l'a précisé précédemment, c'est un moteur de recherche qui ne prend en compte que les certifications. Sur mon compte formation, pour les bénéficiaires, ce n'est pas le même moteur de recherche. C'est-à-dire que là, nous, on a privilégié des certifications et non pas des formations. Parce que les certifications visent l'ensemble des formations. Le CPF, justement, ne propose pas de contraindre à trop des formations ou des organismes de formation. Donc, nous, on a voulu laisser le choix aux bénéficiaires de choisir une certification et peu importe la formation qu'il utilise. Donc, c'est pour ça que les deux moteurs de recherche sont différents. Et vous pourrez vous aider, en effet, de France Compétences pour avoir toutes les informations et les bons codes, les bons libellés de certification que vous voulez choisir. Ça, c'est vraiment très important et ça pourra vraiment vous aider à avoir les bons renseignements. Donc, en fait, le moteur de recherche, il fonctionne de deux manières différentes. Soit, vous avez déjà le code de certification. Vous pouvez le noter tout de suite, directement dans la première case. Et là, va ressortir le libellé. Très simple. Si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le code, vous pouvez écrire dans le moteur de recherche. plus vous allez indiquer de mots ou de lettres et plus le moteur de recherche va router tout seul, va fonctionner tout seul et pourra vous trouver une réponse la plus correcte possible. Donc, vous pouvez noter là comme j'avais fait dans l'exemple, management, il va vous poser une grande liste déroulante. Donc, si vous voyez qu'il manque des mots, il faudra en rajouter comme ça, le moteur de recherche va vous préciser le choix des certifications. Donc, une fois que vous avez trouvé, par exemple, management de qualité, ensuite, vous aurez tous les libellés et tous les codes de certification qui en ressortiront. Et donc, c'est comme ça qu'après, vous allez pouvoir renseigner votre certification dans la dotation. Je pense qu'on peut avoir l'autre slide. Stop. Merci. À ce moment-là, vous pouvez faire soit ajouter un bénéficiaire. Donc, ça sera exactement la même page que tout à l'heure. Au fur et à mesure, donc jusqu'à 20 bénéficiaires, vous pouvez faire ceci. Ou après, vous pouvez accéder à valider et accéder au récapitulatif. Vous avez dans la barre de droite le récapitulatif des bénéficiaires que vous avez saisi avec le code de certification quand il y en a une, le montant et le nom de la personne ou quand il n'y en a pas, c'est également noté. Vous pourrez toujours cliquer dessus pour avoir le libellé de la certification. On ne l'a pas noté parce qu'il existe des libellés qui sont très, très, très longs. Donc, à chaque fois, de toute façon, vous pourrez recliquer dans le récapitulatif. On va vous le montrer tout à l'heure. Donc, vous pouvez toujours dans le récapitulatif aussi que vous avez à droite, modifier la dotation que vous avez faite ou supprimer tout simplement le bénéficiaire. Comme ça, ça vous évite à chaque fois de faire des allers-retours sur les pages précédentes. Là, on accède directement au récapitulatif. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a deux dotations qui ont été faites avec une certification et une autre sans certification. Vous pouvez toujours retrouver le petit bouton avec modifier ou supprimer le bénéficiaire. Et le petit onglet I comme information, vous aurez juste à passer votre souris dessus. Et en fait, quand il y a des libellés longs, parce qu'on ne peut pas tous les afficher sur le site internet, mais en tout cas, vous pourrez voir l'intégralité du libellé même s'il est long. Comme ça, au moins, vous ne serez jamais perdus si vous avez des doutes sur le libellé que vous avez inscrit. C'est pour ça qu'on laisse la possibilité aussi de modifier la dotation. Comme ça, si vous avez un doute sur la certification, vous pourrez toujours la modifier et ajouter un bénéficiaire s'il faut. Juste en bas de la page, vous avez l'intitulé de la dotation. Ce titre-là, c'est important pour vous car dans la page de suivi des dotations, vous pourrez la retrouver plus facilement. Et ensuite, vous, c'est vraiment, là, on met, par exemple, dotation volontaire trois bénéficiaires. Donc, c'est un titre basique qui est donné, c'est un générique. Donc, vous, si vous voulez après que ce soit plus simple, par exemple, s'il n'y a qu'un seul bénéficiaire, vous pouvez noter, par exemple, le code de certification ou en tout cas, quelque chose qui pourra vous aider à suivre cette dotation jusqu'à son attribution. Une fois que c'est fait, vous pouvez accéder directement au paiement. Donc, à ce moment-là, la dotation, alors, c'est l'autre moyen, justement, on a fait une petite, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a deux moyens d'attribuer une dotation. Il y a la saisie en ligne et le dépôt de fichier. Là, on ne va pas vous montrer exactement à quoi ressemble le dépôt de fichier, c'est très simple, il y a trois colonnes, nom, numéro de sécurité sociale et montant de la dotation. Vous pouvez télécharger cette trame de fichiers directement via la plateforme, soit en CSV, soit en fichier Excel. Donc, vous l'aurez directement, les colonnes seront faites et vous n'aurez plus qu'à intégrer toutes les informations de vos bénéficiaires. Sachant que s'il y a des problèmes, si, par exemple, le numéro de sécurité sociale n'est pas le bon par rapport au nom de deux familles ou s'il y a des personnes qui ne sont pas reconnues, vous aurez des messages d'erreur avec la ligne où il y a un message d'erreur. Donc, vous pouvez toujours vous retrouver et après, vous n'avez pas le droit de passer à l'étape suivante tant que toutes les erreurs ne sont pas résolues. Ensuite, on arrive à l'étape, oui, donc ça, c'est justement, c'est l'aspect erreur du fichier. Ça se présente comme ça. Vous avez à la fois le vendeur de droite qui vous l'indique et ensuite, toutes les lignes qui sont impactées, comme je vous l'ai dit précédemment. Ensuite, le paiement. Donc là, vous allez passer à, vous pouvez toujours retourner au récapitulatif, vous avez le montant total de la dotation que vous avez faite. Bon, là, c'était un exemple de dépôt de fichier, et donc c'est pour ça que le montant est assez élevé. Mais en tout cas, vous avez un récapitulatif du montant que vous allez devoir faire pour attribuer les dotations. À ce moment-là, dans le suivi des dotations, c'est toujours en cours de création. Vous avez plusieurs statuts, en fait, dans le suivi des dotations, dans la page qu'on verra après. Vous avez en cours de création. Là, vous pouvez toujours modifier votre dotation. Il n'y a pas de problème. Quand elle est en attente de paiement, vous ne pouvez pas modifier votre dotation. Vous pouvez juste suivre le cheminement si vous avez fait un paiement partiel ou un paiement total. Donc là, c'est juste une première page pour l'attribution du virement. Et ensuite, là, vous avez vraiment les informations très importantes. Je vais vraiment faire un gros point dessus. C'est toutes les références que vous devrez indiquer sur votre virement. Donc, pour rappel, il n'y a pas de paiement par carte bancaire. C'est uniquement par virement de banque à banque. Donc là, vous avez plusieurs informations. Vous avez déjà la date d'échéance du paiement. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez 90 jours pour payer la dotation et passer ce délai à partir de 100 jours, votre dotation est annulée et abandonnée directement. Vous avez donc le libellé de virement, les coordonnées bancaires de la caisse dépôt et vous avez l'appel de fonds. Donc, l'appel de fonds, vous pourrez le télécharger directement. Il y aura toutes ces données-là et toutes les informations que vous voyez là, vous l'aurez sur un PDF directement que vous pouvez même donner à votre comptabilité ou autre. Donc là, j'insiste sur le libellé de paiement, le libellé de virement. Si le libellé de virement qu'il y a noté sur cet exemple-là n'est pas bien référencé, les délais de traitement et d'attraitement... J'insiste en effet sur les coordonnées bancaires. Si vous voyez que... Donc, si le libellé de virement n'est pas le bon, les délais sont rallongés. C'est-à-dire que, normalement, du moment que vous faites le virement bancaire, donc après, c'est des délais de banque à banque suivant la banque que vous utilisez et si ça tombe le week-end, etc. Mais là, c'est les délais normaux. Dès que vous avez procédé au virement, après, la Caisse des dépôts attend de recevoir le virement. Ça peut être soit 48 heures, 72 heures. Une fois que la Caisse des dépôts a perçu le versement, normalement, il y a 24 heures pour attribuer la dotation aux bénéficiaires. C'est des délais qui sont quand même assez courts. Néanmoins, si le libellé de versement n'est pas bien renseigné, parce que c'est des choses qui se font automatiquement, en fait, ça veut dire que ça va passer directement en ligne comptable, manuellement. On ne va pas le retrouver automatiquement si le libellé n'est pas le bon. Et du coup, ça va être des gestionnaires qui vont devoir manuellement retrouver la dotation. C'est-à-dire que nous, si on n'est pas au courant que vous avez fait une dotation, on aura les versements, mais on n'aura pas de dotation qui correspond à ce versement. Donc, c'est souvent le cas où on reçoit des mails d'employeurs qui nous disent que la dotation n'a pas été attribuée, que les délais d'entrée en formation sont très, très courts et du coup, on doit se dépêcher d'attribuer la dotation aux salariés. Donc, souvent, c'est parce que justement, le libellé de versement n'a pas été bien indiqué dans le virement. Donc, je fais vraiment attention et je mets un gros point d'attention là-dessus. C'est pour ça que les délais sont rallongés. C'est quand même très rare qu'il y ait des problèmes techniques qui viennent de la Caisse des dépôts dès lors que l'attribuation n'a pas été faite. Si ça n'a pas été fait, c'est un problème de versement. Et Océane, ce libellé, on le trouve où exactement ? C'est un copier-coller de quoi ? De référence du libellé à reporter. D'accord. C'est le CPF avec Babo, etc. Ça fait Babo, Baba. C'est ce copier-coller-là qu'il faut faire. D'accord. Normalement, après, il n'y a pas de problème et ça arrive directement sur le compteur des salariés. Donc, le compteur dotation qui est séparé du compteur des droits CPF. Et là, il n'y a pas de, pour tout ce qui est dotation, il n'y a pas de plafond. Alors que mon compte formation est plafonné à 5 000 euros ou à 8 000 euros. Tout dépend des personnes et du niveau de diplôme. L'appel de fonds ressemble à ça. Du coup, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure où vous retrouvez encore le libellé de paiement, de versement, les coordonnées bancaires, la somme totale avec toutes les dotations et la date d'échéance du versement à faire à effectuer auprès de la caisse des dépôts. D'accord. Ensuite, je pense qu'on peut… Alors, justification. Je vais aller un peu vite, peut-être. Oui, alors là, en effet, c'est une notification qui envoie le justificatif de paiement, en effet. Bon, là, les montants ne sont pas les mêmes parce que c'est des exemples différents. Mais en effet, il y a la date de versement de la dotation, quand est-ce que la caisse des dépôts l'a reçue et pour quel montant. Ensuite, ça, c'est la page suivi des dotations. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs statuts en cours de création ou en attente de paiement. Donc là, vous pouvez retrouver toutes les dotations que vous avez effectuées et qui sont en statuts en cours, on va dire. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, quand c'est un cours de création, vous pouvez toujours modifier la dotation, pas de problème. Et en attente de paiement, vous ne pouvez plus modifier la dotation. Et donc, vous voyez tout le cheminement que vous avez fait. si vous avez déjà fait un versement au préalable, si vous avez fait à 100 %, etc. Et vous avez aussi normalement la date d'échéance du paiement. Donc ça, c'est vraiment une suivi reporting pour vous. Vous pouvez mettre des filtres sur la période, sur le titre que vous avez renseigné. Du coup, je reviens à tout à l'heure. Le titre est quand même important pour la dotation. Comme ça, ça pourra vous assurer un bon suivi de votre côté. et vous pouvez télécharger sous forme d'Excel toutes les données que vous avez, toutes les dotations en fait, que vous avez effectuées. Ensuite, il y a un petit onglet, donc toujours pareil. Le suivi, tout ce qui est attribution, dotation, suivi, historique, tableau de bord, c'est des choses que vous retrouvez normalement dans le bandeau à gauche. Là, il n'est pas noté, mais en tout cas, vous pouvez accéder à ces pages très rapidement et très facilement. l'historique des demandes vous permet d'avoir accès à la fois aux dotations qui ont été abandonnées, soit c'est vous qui les avez abandonnées, soit c'est parce que le paiement n'a pas été fait dans les temps. Ou sinon, vous avez les dotations qui ont été attribuées et donc versées sur le compte de vos salariés. Et vous avez à droite tout un récapitulatif avec la liste des bénéficiaires. Vous pouvez appuyer sur liste des bénéficiaires et vous verrez le nom, le montant, etc. Et tout l'historique avec les dates auxquelles la dotation a évolué, etc. Et ça, c'est le tableau de bord. Donc, pour rappel, vous pouvez vous connecter à plusieurs SIRET aussi également sur le portail EDF. Et donc, vous pouvez retrouver sur le tableau de bord toutes les informations de votre SIRET ou de la personne qui s'est connectée. Donc là, vous avez vraiment le montant total des dotations volontaires, des dotations en salariés licenciés, etc. Donc, de toutes les dotations réunies. Combien vous avez versé, combien de bénéficiaires, quel est le statut des dotations, etc. Donc là, c'est vraiment un tableau de bord, un reporting, un dashboard, comme vous le souhaitez, mais en tout cas qui répertorie toutes les informations liées à toutes les dotations de votre compte. Merci Océane. Merci beaucoup Océane. Donc, on arrive à la fin. Naïla, voulais-tu rajouter quelque chose sur cette slide ou c'est OK pour toi ? C'est OK. On reboucle peut-être sur le fait qu'en effet, Océane vous a montré la capacité à aller chercher une certification que vous pouvez taguer sur France Compétences si vous cherchez un ensemble de certifications et de l'autre côté, voilà, nous on vous dit que sur les sites des organismes de formation, vous avez maintenant en règle générale sur tous, le nom et l'intitulé de la formation certifiante éligible au CPF plus le code et il faut chercher, voilà, RNCP, RS avec le numéro de code que vous récupérez bien et aussi en règle générale maintenant, les OEF mettent le lien vers France Compétences et vers, je dirais, le référentiel de certification de la formation. Donc, avec ça, vous avez vraiment toutes les données à la fois côté de l'OEF, à la fois du côté de la plateforme EDEF mise à disposition par la Caisse des dépôts, l'ensemble des, voilà, des informations qui vous permettent en fait de faire le lien entre la formation et la certification en se souvenant bien que pour la Caisse des dépôts, c'est la certification qui fait loi alors que du côté de votre salarié, c'est la formation qui est importante. Donc, il faut bien, voilà, vous organiser pour les deux choses. La dernière chose aussi, c'est le nom de naissance qui fonctionne. Donc, on sait que parfois, certaines personnes ont un inscrit des personnes avec des numéros de sécurité sociale mais ont mis le nom de femme mariée. C'est le nom de naissance qu'il faut récupérer pour pouvoir faire le suivi des dotations sur les comptes. Je me permets juste un petit complément. C'est vrai qu'il y a des noms, il faut faire très attention souvent. Il peut y avoir des personnes qui n'utilisent qu'un nom de famille par exemple dans l'entreprise mais qui en possèdent deux ou plusieurs sur leur carte d'identité. Donc, il faut bien faire attention à ça et ça peut arriver que vous ne trouviez pas de correspondance entre le numéro de sécurité sociale et le nom parce que peut-être qu'il manque une particule ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment faire attention en effet. Merci Océane. Et nous allons passer aux questions parce que voilà, on a été un peu bavarde. Il y a plusieurs questions effectivement qui reviennent assez souvent concernant la participation financière obligatoire. Justement, c'est une problématique apparemment qui revient beaucoup. On a eu des questions concernant la VAE par exemple qui est à un coût de 250 euros au complément d'un accompagnement qui a déjà généré de paiement de 100 euros. Et du coup, à qui peut-on s'adresser sur ce type de remarque par rapport au fait qu'ils estiment que c'est 100 euros par rapport à 250 euros ? Ça, ce genre de question, ça peut être remonté directement à la Caisse des dépôts ? Toutes les questions relatives à la participation financière obligatoire est rédigée de toute façon par un article de loi et proposée par, ça a été arbitré par la DGEFP. D'accord. Donc en fait, c'est 100 euros, c'est obligatoire, c'est un montant pour le moment qui est proposé. Sachant qu'il existe des exonérations et c'est stipulé également dans l'article de loi. Et justement, lorsqu'il y a une dotation, par exemple, qui a été donnée par l'employeur, il y a une question dans ce sens, c'est dans le cas où il y a une annulation de formation avant le début de la formation, comment l'entreprise peut-elle récupérer les 100 euros de participation ? On est bien d'accord que normalement, elle ne récupère pas. Elle ne récupère pas. Non. Voilà. Ce qui est donné, est donné. Reprendre ses volets. Non, ça, ce n'est pas possible de ce que l'on a compris. Alors, il y a énormément de réponses aussi qui ont été données par Nathalie de chez C'est Gauche Chez Nous, donc dans le chat directement, mais aussi par Mariem, qui est également connectée actuellement dans le chat et qui a pu apporter un certain nombre de réponses directement. Merci à l'écouté. qu'elle découvre. On a perdu Océane. Alors, sachez un guide pour… Oui. Alors, il y a un guide qui est disponible sur EDEF directement. Ça, c'est le point. Et ensuite, sur mon compte formation, il y a plusieurs éléments qui sont disponibles à la fois pour les salariés et pour les employeurs. Donc, l'ensemble des informations seront disponibles sur les sites à la fois EDEF et mon compte formation. Et on vous conseille aussi de venir sur le site C'est Gauche parce que Nathalie Loiseau met et actualise la page réglementation, les pages réglementation quasiment au jour le jour. Donc, elles sont fraîches d'hier, les pages. Et là, vous aurez énormément d'informations sur le CPF et accès à des liens qui vous amènent vraiment sur les sites et les pages qui sont importantes à aller voir pour chacune des problématiques que vous avez. Donc, n'hésitez pas à retourner sur le site sur ressources. C'est Gauche, ressources, on vous mettra le lien. Tout à fait. Et pour toutes les questions auxquelles on n'a pas pu forcément répondre directement, il y aura aussi une FAQ, une foire aux questions qui va vous être adressée de manière à répondre aux questions un peu plus spécifiques qui demandent une étude un peu approfondie. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup, Océane, pour toutes les explications, pour les informations sur les nouveautés aussi à venir et les évolutions qui sont en cours. Merci, Anne, également, pour toutes les informations sur la différence entre abonnement, dotation, et quels sont les outils qui sont disponibles pour les entreprises actuellement. Et n'hésitez pas à nous adresser vos questions, on y répondra. On vous adressera également un mail avec le replay qui sera disponible et la présentation qui sera jointe. à télécharger. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Très bonne journée. Merci à tous. Merci Océane, Nathalie, et tout. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada